Le coronavirus est une réalité. Malheureusement, il est arrivé chez nous et nous devons le prendre très au sérieux. Le prendre au sérieux, ce n'est pas paniquer, non, mais c'est être responsable. Cette responsabilité consiste d'abord à observer les mesures de prévention qui sont préconisées, notamment nous laver les mains à l'eau et au savon, porter le masque de protection, éviter les gestes physiques, les contacts physiques, éviter de tousser dans la main ou dans un mouchoir, mais lorsqu'on sent venir la toux peut-être tousser dans le coude, comme on dit. Nous devons poser ces petits gestes qui peuvent nous sauver. Pour le moment, comme il n'y a pas de traitement encore qui soit expérimenté, nous devons nous en tenir rigoureusement à ces mesures de protection. En respectant la distance d'un mètre et surtout en évitant de sortir, peut-être nous avons envie d'aller visiter des gens, mais en allant chez eux, peut-être involontairement, nous allons leur apporter la maladie ou nous allons la contracter, cette maladie, nous-mêmes. La prévention est extrêmement importante. Même nous qui sortons, nous qui sommes obligés, par exemple, d'aller, de vaquer à des activités, faisons très attention. J'exhorte ceux qui sont dans les marchés, par exemple, à prendre beaucoup de précautions pour ne pas devenir eux-mêmes les agents par lesquels la maladie se répand. Chacun a son rôle à jouer. J'exhorte les prêtres, les religieux, les religieuses, les responsables religieux, les leaders d'opinion, les chefs cantons, les chefs, tous ceux qui sont des leaders, à aider les populations à comprendre le danger que nous sommes en train de courir, que chacun fasse sa part pour éviter que cette propagation ne nous atteigne tous. J'exhorte également les autorités. Puisque nous devons porter des masques, il faut que ces masques soient disponibles. Et toutes les autres mesures de prévention qui sont préconisées, je voudrais que chacun les prenne au sérieux pour qu'elles soient effectives. Malheureusement, à cause du coronavirus, nous avons dû laisser tomber les célébrations en présence des assemblées pour un temps. Bref, je l'espère. Cela ne signifie pas que nous ne devons plus prier. Non, bien au contraire. On peut fermer les portes des églises, mais personne ne ferme notre cœur. On peut, pour des raisons de précaution, de prévention, interdire les célébrations avec des assemblées, mais qui peut nous interdire de prier ? La foi est importante. Nous devons supplier le Seigneur de nous aider, nous-mêmes, de nous donner le courage de ne pas paniquer, d'éclairer également ceux qui sont à la recherche des remèdes les plus appropriés. Que le Seigneur nous assiste, parce que nous avons besoin de son secours. Le coronavirus est une occasion aussi pour réfléchir à la manière dont nous vivons. Une occasion aussi pour nous convertir, pour retourner vers Dieu, pour nous réconcilier avec les autres. Ne l'attends pas cette occasion. Le Seigneur nous parle à travers ces événements. Bien sûr, les mesures de protection et de prévention sont importantes. Alors, de grâce. Ne disons pas qu'à cause de la foi, nous allons défier. Et ou à cause de la foi, puisque nous croyons, puisque nous prions, nous n'allons pas observer les mesures de prévention, de précaution. Tout cela est important. Le Seigneur nous aide, bien sûr. Mais également, prenons nos parts de responsabilité. C'est très sérieux que chacun s'investisse pour que le coronavirus ne passe pas par lui, pour se répandre dans le monde. Prenons-le très au sérieux. Que la grâce de Dieu nous aide.